Bonjour Marie-Camille Couder. Bonjour. Tu es professeur de physique, de sciences physiques en lycée. En particulier, tu enseignes au lycée Sainte-Louise, lycée du 20e, après avoir enseigné à Feynland-Sainte-Marie. Mais comment deviens-t-on professeur de sciences physiques ? Alors, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas moi je suis devenue professeure de sciences physiques parce que déjà j'ai fait des études de physique, j'aime beaucoup la science. Et quand j'étais jeune, je faisais des colonies de vacances, je travaillais beaucoup avec les adolescents. Et arrivé en DEA, on m'a dit maintenant c'est fini l'écolo parce que tu n'as plus de vacances, il va falloir que tu travailles que de la science. Et j'ai aperçu que ça allait me manquer, que pour moi la science, ça se faisait aussi avec des adolescents et du coup j'ai décidé de devenir professeur de physique pour reconcilier ces deux choses. Alors, tu viens d'intervenir lors de la CLIC 2016 dans un amphithéâtre de l'université d'Hydro, retransmis d'ailleurs dans deux autres amphithéâtres, je ne sais pas, ça doit faire un public disons près d'un millier alors de personnes. Et en fait, tous les deux vous avez décrit votre propre cheminement personnel, je dirais vers de nouvelles pratiques pédagogiques. Alors pourquoi de nouvelles pratiques pédagogiques d'abord ? En fait, nous, on ne s'est pas posé la question comme ça, on ne s'est pas dit, on veut de nouvelles pratiques, on a juste regardé ce qui se passait dans nos classes et on a découvert des choses qui ne nous allaient pas. Moi, je n'étais pas d'accord que je faisais un cours et quand je faisais un contrôle après, je n'arrivais pas, les élèves n'avaient pas forcément compris, on passait à la suite sans assurer que tout le monde ait compris, il y avait plein de choses qui ne me satisfaisaient pas, notamment le statut de l'erreur. Pour moi, on ne peut pas apprendre sans se tromper. Et en physique en particulier ? En physique en particulier, ce n'est quand même sur une science expérimentale où ça a été construit par essaireur, la physique. Et du coup, je ne peux pas interdire à mes élèves de se tromper, notamment dans les évaluations. Pour moi, l'évaluation doit être un soutien à apprendre de ses erreurs et donc on doit autoriser l'espace de l'erreur. Et on est parti de là. On est parti sur, nous, ça ne nous plaît pas. On veut autoriser nos élèves à pouvoir se tromper. On s'est du coup nous-mêmes aussi donné le droit de se tromper, nous, dans notre enseignement. Et puis, on est parti. Et puis, ça nous a menés vers ces nouvelles pratiques. On n'avait pas de but. On avait juste un constat de base de « ça ne nous va pas ». Alors, ce nouveau statut de l'erreur, bon, c'est bien beau de dire « on va donner un nouveau statut à l'erreur ». Mais enfin, concrètement, pratiquement, avec des élèves, comment on fait ? En changeant l'évaluation, on a arrêté de pénaliser l'erreur. Dans une évaluation classique, que l'élève, il perd des points quand il se trompe. Et nous, on a arrêté de faire ça. Sur nos évaluations, c'est quelque part un point de départ. Et donc, quand l'élève se trompe, ça lui donne le droit d'analyser son erreur et de la corriger. Donc, à la fois la corriger, mais aussi dire pourquoi il avait faux, comment ne pas la recommencer. Et donc, on va énormément travailler comme ça jusqu'à ce que l'élève ait compris une notion par suite d'erreur. Alors, analyser son erreur pour un élève, ça nécessite quand même que le professeur mette en place des outils. Et vous, quelle solution vous avez trouvé ? On va trouver notamment la solution de la classe inversée. Il nous a permis de faire des vidéos courtes sur les erreurs des élèves. Quand je vois une erreur qui revient systématiquement, je vais faire une vidéo. Et ça me permet de dire aux élèves « va voir la vidéo pour comprendre ton erreur. Et ensuite, reviens vers moi avec l'erreur corrigée. » Ce qui permet de dégager du temps, voilà. Et donc là, je vais le faire en individuel avec l'élève. Et alors, le travail entre pairs, faire en sorte que des élèves puissent participer de l'apprentissage des autres, est-ce que ça ne concourt pas aussi à donner un autre statut à l'erreur ? Tout à fait. La collaboration entre pairs, c'est quelque chose auquel on est arrivé assez vite. Au bout d'un an, on a vu qu'on ne pouvait pas, nous, en tant que prof, rester si centrales on va être obligés de délocaliser ces interactions avec les pairs. Et du coup, une fois qu'un élève a appris d'une erreur, il va pouvoir retransmettre ça à des élèves qui vont faire les mêmes erreurs. Ça m'arrive souvent de passer et de voir « bah, t'as l'erreur, bah tiens, va voir Julien, lui, il a compris. Va voir Sophie, elle a l'a compris. » Pour qu'ils puissent, entre eux, apprendre de leurs erreurs et devenir référents une fois qu'ils ont appris un concept. Alors, ce statut de l'élève, je dirais médiateur, de l'élève qui se substitue d'une certaine façon au professeur, qui joue un rôle d'enseignant. Ça dépend de ce qu'on appelle le rôle d'enseignant. Pour moi, l'enseignant, c'est celui qui pilote la classe. Et donc là, l'élève ne se substitue pas, je reste pilote de la classe. Après, c'est chacun qui pilote à la fois son parcours de formation, avec mon accompagnement. Et en tout cas, pour moi, la transmission n'a pas à être monopolisée par le professeur. Aujourd'hui, de toute façon, les élèves apprennent tout le temps, ils apprennent partout. Le fait d'apprendre juste en classe, ça n'a pas sens. Alors, en fait, vous avez dilaté le temps. Comment on en arrive à ce type d'attitude ? Pareil, on part sur un constat. Et après, on voit où ça nous mène. Alors, quel était le constat ? Le constat, c'est que c'est difficile pour les élèves de travailler tout seuls chez eux. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens matériels. Moi, j'ai des élèves qui habitent à trois dans un deux pièces. Ils n'ont pas de table chez eux pour travailler. Ils n'ont pas forcément des parents qui savent leur apprendre à travailler, etc. Donc, le travail personnel, ce n'est pas évident pour tout le monde. En plus, on ne l'aura jamais vraiment appris. Alors que travailler en classe, c'est plus facile parce que du coup, quand ils sont perdus, il y a un collègue, il y a un prof ou il y a un autre élève qui peut les aider. Ils ont un espace dédié à ça. Ils sont sur une table. Ils sont déjà déconnectés. Ils n'ont pas l'ordinateur, la télé, les frères et soeurs. Donc, pour moi, le travail en classe peut être réinvesti par les élèves au lieu de partir à 4 heures dès qu'ils ont fini les cours. On va refaire des heures en plus ? Oui. Alors, on a vraiment deux expériences différentes dans le sens où à Fénon de Sainte-Marie, donc dans un public plutôt favorisé, les élèves faisaient des heures en plus sans souci. Parce que c'est des heures à la place. C'est à la place de leur travail personnel et il n'y avait pas de souci. Parce qu'ils ont l'habitude de fournir un travail personnel. C'est plus difficile à Sainte-Louise dans le 20e. Il n'y a pas de culture du travail personnel. C'est des élèves qui ne travaillent pas à côté et du coup, ils ont du mal à venir en plus en cours. Donc, c'est vraiment ce sur quoi il va falloir travailler, leur faire comprendre que c'est important d'avoir ce travail personnel qui peut être accompagné, mais que l'élève doit apprendre à travailler lui aussi. Alors, est-ce que les emplois du temps traditionnel, d'une certaine façon, oui, je vous vois sourire là, mais ces emplois du temps traditionnel que les chefs d'établissement, généralement les adjoints mettent en place en début d'année, c'est un casse-tête, y compris qu'il faut informatique, rigide. Est-ce que c'est un obstacle ? Et comment contourner l'obstacle ? Alors, c'est très clairement un obstacle, à la fois pour nous profs et à la fois pour les élèves. C'est très difficile parce que c'est vraiment très ancré, pas vraiment possible de remettre complètement à plat. Donc, il faut, comme vous dites, contourner l'obstacle. Donc, ça passe par travailler à la marge de l'empattre du temps sur des heures où ils ont percé, ils vont les faire venir sur des heures de trou, être plus présents nous aussi. Après, c'est ce qu'on disait, on fait plus de présentiel, mais on fait moins de correction de copie. On a troqué du temps de correction de copie. Pareil que les élèves, tout seul chez nous, devant notre table, comptent du temps en présentiel devant élèves à corriger avec eux. Mais on essaye d'avoir du temps de qualité avec les élèves quand ils sont là et de leur faire prendre conscience que le temps en classe, c'est précieux et que du coup, ils ont envie d'en avoir plus, y compris en venant en dehors des heures de cours. Alors, vous avez décrit un cheminement, là, devant cet amphithéâtre à Diderot, mais en fait, ce n'était pas un cheminement personnel. Vous avez décrit un cheminement à deux. Alors, comment en vient-on à cheminer à deux ? C'était une rencontre professionnelle, déjà. Ce n'est pas un cheminement juste à deux. On n'est pas non plus isolés tous les deux. On est vraiment en lien avec la communauté des enseignants qui se posent des questions. Ça va être des rencontres au forum des enseignants innovants, ça va être au clic, ça va être sur Twitter, ça va être même les collègues du lycée qui ont des choses à apporter, des lectures, etc. On n'est vraiment pas seul. En revanche, avancer à deux plutôt que tout seul, ça a été aussi un choix de tous les deux pour... On a deux visions très différentes. Moi, je suis plutôt axée pédagogie, lui, il est plutôt axée didactique. Donc, au début, on s'est retrouvés et on a beaucoup pas pris l'un de l'autre. En travaillant notamment, on avait une concertation adamadaire d'une après-midi, la première année, les deux premières années, on en mettait en place. On se voyait tous les mardis après-midi pour réfléchir à la construction d'outils, ce qu'on allait faire, faire un bilan, etc. Parce que c'est très difficile d'être dans l'essai-erreur tout seul. On n'arrive pas à avoir le regard de se dire, mais qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce qui ne marche pas, etc. Se donner le droit à l'erreur, c'est se donner le droit d'essayer. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais en début, ça n'a pas le droit de se tromper, c'est très difficile d'apprendre. Alors, bon, l'institution, comment elle réagit ? C'est un peu délicat. Il y a un peu des injonctions contradictoires dans le sens où il y a des choses qui plaitent beaucoup à l'institution, ce côté acteur, ce côté... On essaye d'apprendre aux élèves des compétences qui vont dans le sens que les compétences que l'institution veut leur apprendre. Donc tout ce qui est autonomie, créativité, mettre des outils numériques, éducation aux médias, parce que quand le prof n'est plus le seul référent, du coup, il faut aller chercher des informations ailleurs. Quelle est la source ? Est-ce que c'est une source pertinente ? Donc on a beaucoup d'éducation aux médias qui est un peu cachée. Donc ça, c'est des choses qui sont valorisées par l'institution. Et à la fois, c'est difficile parce que ça demande à l'institution d'avancer. C'est ce que je disais, l'inspecteur qui est venu dans ma classe, il ne savait pas quoi faire parce qu'on avait deux classes sur deux profs, sur cinq lieux différents, avec moi qui bougeait, qui changeait. Je faisais en plus cinq ou six morceaux du programme en même temps. et ils ne savaient pas comment évaluer ça, ils ne savaient pas. Et donc eux aussi, ils ont un cheminement à faire et qu'ils sont en train de faire, je pense. Donc si je comprends bien, les inspecteurs vont devoir évaluer leur propre méthode d'évaluation. Je ne l'ai pas dit. Non, mais je le dis. Et au niveau de la direction des chefs d'établissement, l'emploi du temps, c'est quelque chose qui est bien bloqué. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de solutions de leur rendre beaucoup plus souple. C'est difficile, je pense qu'ils sont dans une position difficile chez l'établissement aussi parce que ce changement qu'on voit chez les élèves, où justement on leur demande de devenir acteur, nous en tant que prof, on a beaucoup de lâcher prise à faire. On a beaucoup expérimenté ça avec Olivier. Ils font des choses, on voit que c'est super, mais c'est difficile de se dire qu'ils les font sans nous ou que nous on n'a plus ce rôle d'initiateur. Par exemple, je suis physicienne, il y a la relativité restreinte qui est rentrée au programme. Je vois tout le monde dire comment on va enseigner ça et tout ça. Et donc moi, je ne me suis pas embêtée. J'ai dit par la relativité restreinte, je ne sais pas. Je dis Joseph, allez voir, vous revenez avec vos questions, puis on va réfléchir ensemble, là voilà. Et bien ils sont revenus avec aucune question. C'est un chapitre qui est passé comme une lettre à la poste. C'est un chapitre sur lequel, en fait, ils n'ont pas besoin d'apport de prof parce qu'il y a énormément de vulgarisation, ça a suffi. Donc j'ai répondu à deux ou trois questions, puis voilà. Par contre, c'est l'entropie ? Alors l'entropie, ce n'est pas au programme. C'est eux qui sont venus avec ces questions d'entropie. Ce qui prouve que la science les intéresse. Voilà, oui, non, mais là, si on leur laisse cette liberté, ce lâcher-prise permet qu'ils investissent cet espace scientifique. C'est ce que je disais, moi, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais fait autant de science que depuis que je ne l'enseigne plus. Ça, c'est une bonne formule, je veux. Mais qu'est-ce que vous entendiez par que je ne l'enseigne plus ? C'est-à-dire que j'expliquais aux élèves ce qui allait se passer. Et maintenant, juste, je les laisse partir sur leurs questions. Et alors, quelle est votre mission dans cette situation ? Moi, je reste pilote du navire, comme vous dites. Donc c'est à moi de jouer sur leur apprendre à aller chercher les réponses, leur apprendre à se poser des questions, leur apprendre à s'organiser dans leur travail pour pouvoir répondre à leurs questions de façon méthodique. C'est aussi à moi de leur donner les outils pour apprendre tout le formalisme de la science. Parce qu'il y a un gros, gros formalisme à apprendre, leur apprendre cette exigence, cette rigueur qui est associée à la science. Mais c'est ça, mon rôle, de continuer à piloter tout ça. Et dernière question, est-ce que ce rôle-là vous rend heureuse ? Ah, moi, oui. Déjà, c'est ce que je vous dis, j'ai recommencé à faire des sciences. Donc, quand il y a un élève qui vient vous voir en me disant « je n'ai pas très bien compris l'entropie » ou qui vous parle d'entalpilibre sur ses fiches de vocabulaire, on est obligé de se rappeler éventuellement, de réfléchir. Moi, j'ai des élèves, comme ils font leurs manipulations, j'ai vu des manipulations arriver, je disais « mais je ne comprends pas ce qui se passe ». Donc, me replonger dans des diagrammes potentiels pH, en essayant de vulgariser ça pour l'élève, pour comprendre pourquoi quand c'est dilué, ça vire au rose et quand c'est concentré, il n'y a pas de réaction. Donc, ça, c'est moi, je prends beaucoup de plaisir en classe à à la fois faire de la science. Vous avez failli dire autre chose. Voilà. Dites-le. Moi, je m'éclate à faire de la science avec mes élèves et surtout aller voir progresser, voir ce qu'ils sont capables de faire à la fin de l'année. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent « Madame, vous nous déstabilisez, vous n'avez pas le droit de faire ça l'année du bac ». Moi, je dis « mais moi, je vois, quand je fais ça en classe, je vois ce que vous êtes capable de faire. Je ne me sens pas déontologiquement le droit de dire « Non, on va rester classique, on va vous laisser sur du moyen qui va vous suffire. » Sachant que je sais que vous êtes capable de faire des trucs super et je veux vous voir faire ça. Et voir progresser comme ça, moi aussi, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement… Enfin, voilà, c'est retrouver le plaisir de prof, de voir les élèves progresser. Une dernière question quand même, je vais me la permettre parce que j'ai posé ça aux institutionnels officiellement, mais je l'ai posé aussi, je dirais, en off. Et le bac ? Eh bien, le bac, ce n'est pas si un problème que ça en physique, déjà parce qu'il y a des questions ouvertes qui commencent à arriver. Donc ça, ça évolue. Les contenus évoluent. Les contenus évoluent. Alors, après, c'est toute la réforme de la physique, c'est-à-dire qu'on est dans beaucoup moins de formalisme et plus dans la vulgarisation. Mais il reste du formalisme qui traîne, qui est très bizarre. Il y a encore un peu cette sensation zapping que moi, je trouve ça un peu dommage, qu'il faut qu'il voit plein de choses. Alors que moi, ce que j'ai découvert, c'est que les élèves, ils aiment bien devenir experts d'un domaine. Ils aiment bien aller jusqu'au bout des choses, aller comprendre jusqu'au bout des choses. Enfin, voilà. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais après, en terminale, c'est pas si difficile. On a quand même pas mal d'heures et le temps de faire quand même pas mal de choses avec les élèves. Merci beaucoup, Marie-Cabie. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada